Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter avec Stéphane, ce magnifique T-Max 560. Très sobre, une configuration qu'on connaît déjà, power gray et noir brillant. Rien d'extravagant, mais moi ce que j'adore sur ce T-Max, c'est que tout est dans le détail. Et en fait, pour une préparation esthétique, rien ne tel que du détail. Non, non, c'est clair. Il y a quand même de la pièce. Donc, moteur, pas de préparation, il y a juste un petit variateur, mal aussi, complet. Par contre, petit dossoré pour le confort du passager. Celle confort Yamaha Origine, elle est sympa, chauffante. Même pour le passager. Même pour le passager, celle-ci même pour le passager. Donc, voilà, la petite trappe peint en noir, le tunnel BCD. Potence complète, donc isoma, un petit covering en carbone. Le souci du détail, c'est qu'on cache les vis, on essaye de faire au mieux. Levier flip-up, toujours. Support, téléphone, quad lock. Donc, pour les Aysons, maintenant on connaît, il est sur cylindre bloc. Petite LED, ça c'est pour l'alarme. Coq de rétroviseur, BCD. Donc, ça profile un peu plus le rétroviseur d'origine. Ce sont des coqs qui se mettent comme ça. Donc, cette pièce-là, en fait, aération sympa de BCD, avec la bulle, elle permet, quand on a une bulle électrique, de garder la levée électrique. Parce que ça descend avec la pièce d'origine, sinon, sur certaines bulles, ça ne passe pas. Donc, garde-boue BCD. On voit qu'il y a des gros freins à disque au niveau de la partie cycle. Voilà, c'est du breaking. Donc, on voit les entretoises pour décaler, toujours. Ça, c'est du Puig. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça fait une protection de plus. En cas de chute, malgré tout, on ne pense jamais à la chute. Mais bon, on le laisserait tomber. Ça nous évite d'abîmer un peu les bâtons de fourche. Donc, le Power Gray, il est réellement splendide. Ce scooter-là est un scooter magnifique d'une personne assez maniaque. Donc, le carter, on l'a fait en noir brillant, bien sûr. On voit la courroie. Et là, Power Gray, le filtre à air mal aussi peint, donc apprêté. Il y a une matière spéciale, un primaire d'accroche pour le plastique, fait par Aéromagic toujours. Cache BCD, ligne complète Akrapovic, repose-pied Rizoma. Pâtes que vous retrouvez, bien sûr, de la marque T-Max Performance. Elles sont complètement évidées, tout ça. On pourrait remettre le frein de parc ici. Vous voyez, il y a une petite roue, là, on met la petite pâte. Le frein de parc d'origine peut se mettre. On retrouve là les bumpers de chez Puig. Donc, frein arrière, breaking, pardon. Amortisseur, donc, all-ins. Le garde-bois arrière, c'est du BCD. La petite platine pour protéger la courroie, BCD. Le carter de courroie, c'est du Rizoma. Toujours pareil, sur T-Max Performance, vous trouvez ces pièces-là, ainsi que tout le BCD. Voilà. Le cache-poulie, sympa, Rizoma. Donc, vous voyez, dans le détail, c'est vraiment la fixation qui passe, vous voyez, en bas avec des œillets. Et ça, c'est le carter d'aération. Vous voyez, hop, ici, BCD, on est dans le look. Ça refroidit le carter d'huile, mais bon, voilà. C'est plus pour le look. Alors ça, c'est un peu sale parce qu'on marche un peu sur du gravier blanc, mais vous voyez, hop, on va le nettoyer. Voilà. J'ai mis mes pieds. Mais voilà. Ça, c'est fait à l'époque si noir. Donc, en fait, c'est un traitement, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce T-Max. Montre-moi le feu arrière, tiens. Ah, le feu arrière, tiens, oui. Bien vu. Lightmaster. Voilà. Dispo sur le site, magnifique. Voilà. Vous voyez, fumé. Cignotant intégré. Il n'y a plus de clignotant. Vous avez un support de plaque BCD. On cache l'immatriculation. Le client ne veut pas que... Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a plus les supports clignotants disgracieux. Voilà. Je vais vous mettre les warnings. Vous voyez, ce sont des séquentiels et à gauche. Voilà. Et les freines pour voir ? Ouais, c'est top. Donc, et voilà. Et vous voyez, là, ici, on insère pour retrouver les petits boutons. Pour couper, on les met, voilà, petits. Ça dépend du montage. Parfois, on le met ici. Après, on peut les mettre ici. C'est pour conserver. Quand on a mis le guidon Rizoma, vous savez, ils sont sur le plastique en principe. On essaye de garder toujours le côté droit, le côté gauche. Voilà. Les copeaux de maître cylindre et même le souci du détail. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est beau aussi. Parce que c'est vrai qu'elle est grise en aluminium, normalement. Ouais, c'est ça. Donc là, vu qu'il n'y a pas trop de pièces en alu, hop, en carbone. Voilà. Bon, ben, on va partir faire un petit tour. Je vais essayer de vous faire descendre un petit coin de la ville qui est sympa. Une petite sonorité sympa. Toujours pareil, le Accra Pauvi-Crassing. Super, superment agréable avec la suspension All-Inz. Allez, on va vous faire un peu... On va prendre la petite route du Mont-Boron. Super agréable, cette petite route est jolie. Nous, chez nous, dans la région, ce qui est top, c'est que ça tourne toujours. On sent bien le freinage avec les disques de gros diamètre. Ouais, très, très homogène. La mer, c'est un lac aujourd'hui. On voit le bord du Saint-Jean. Avec le petit soleil qui transperce. Non, c'est coupleux à souhait. Un freinage vraiment super sympathique avec ses disques de gros diamètre. Ouais, vraiment très agréable, ce T-Max. Le client est très maniaque. Il tenait vraiment à avoir un scooter homogène. Pas quelque chose qui monte trop dans les tours. Et qui n'est pas non plus un temps de réaction vraiment très haut. Donc, sympa. Un peu de circulation aujourd'hui. On va faire découvrir un peu Nice, son port de Nice, vu la petite colline. On voit le château de Nice en face. On voit même un peu de blanc sur les collines. Il a commencé à neiger. Enfin, pour revenir en T-Max, allez, vous parlez encore une fois des détails. Voilà, on a poussé le vis à trouver des petits bouchons pour la visserie. Des cache-vis, en fait. On a vraiment fait un ensemble tableau de bord, fond noir, le quadlock, la petite option de la languette noire. On a conservé aussi les poignées chauffantes, malgré qu'on ait mis tout cet ensemble de guidons. Les poignées sont d'origine. Donc, le client, je sais que par la suite, il veut mettre un peu des médecylindres avec des bocaux un peu transparents. Sûrement du rhizoma. La gaine chaussette, peut-être qu'il viendra plus tard, parce que si on met les bocaux, on mettra de la durite type aviation. Et puis ça, je vais vous montrer quelque chose, toujours pareil. Hop, voilà. La belle bucclister plie. Ça, c'est pas mal aussi. Ça fait un beau plastron. Quand vous roulez, c'est pas mal. Alors, bon, c'est sûr. Quand on roule, qu'on nous voit passer, on croit que c'est une cigogne. Et là, je la redescends. Allez, le port de Nice. Les arcades. Ah, voilà, un beau drapeau de notre chère patrie. Sûrement l'étendard pour la Coupe du Monde. C'est pas vous, madame. Voilà, de beaux bateaux. Ouais, super. Ouais, il est vraiment sympa. Très sain, le scooter de notre client. Client qui nous fait confiance depuis déjà trois ans pour ses entretiens. Et ses accessoires. Allez, petite visite. Notre monument aux morts. Elle est tendue. Police nationale qui veille, toujours. C'est la petite visite guidée du jour. En T-Max, 5,60. I love Nice. Me too. Moi aussi. Ah, UPS. T'es, nos poids à Krapovic, ils arrivent. Voilà. Donc, en fait, un T-Max préparé, je dirais, vraiment pour un usage urbain, autoroute. Vraiment l'emploi de tous les jours, mais avec un super look. Comme vous avez vu dans la présentation, il y a énormément de pièces quand même. Mais, ouais, il est super frais, quoi. Ouais, puis la couleur, c'est près de bien. Cette couleur, bon, elle est super sympa. Demande que, allez, se faire une petite tournée dans l'arrière-péini, soit celui-là. Non, très agréable. Alors, les poignées chauffantes, je vous garantis que c'est un must. Et là, j'ai les fesses au chaud. Bon, à la limite, je suis très couvert. On a un petit 15 degrés. On est quand même en décembre. Mi-décembre sur la côte, sympa. On va faire un petit retour au magasin par notre très chère promenade des Anglais. Quel confort, c'est... Quel confort d'avoir ces gros disques. Alors, c'est un confort en ville. Si vous roulez très, très vite, ce n'est plus un confort, c'est réellement une utilité. Mais en ville, ça permet vraiment d'avoir un gros bras de levier sur ce diamètre-là de disques et ça mord bien. Avec des plaquettes qui vont bien, toujours. Voilà. Allez, on va tourner. Hop. Direction la boutique. Allez. Tiens, un petit tunnel. Si on mettait du gaz, là. Wouh ! Putain, c'est sympa, ça. Des choses qui me font plaisir. Un petit vol. Suspension. Vous avez vu, ça ne rebondit pas. Ça se plaque au sol, ça part. C'est là qu'on voit de la bonne suspension. Bien sûr, de fourche aussi, puisqu'on a fait les ressorts et l'huile. Allez, on ne va pas tarder à arriver au magasin. 14h, ouverture des portes pour tout le monde. Ah, c'est rigolo, ça, tiens. Un vélo Solex électrique, ça ? Ouais. Vous ne connaissez pas ça, je n'ai jamais vu. Une réplique, on dirait. On arrive au magasin, qui est pratiquement dans le centre Nice. Toujours pour être présent, pour mes clients, qui auraient une crevaison, des paquets de freins changés en urgence. Et on est le seul endroit, je crois, où il y a un train qui passe, vous voyez. Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà. Et on va mettre le scooter devant. La vitrine. Un intrus, c'est posé, là. C'est quoi, c'est de scooter ? Bon, bonne journée à tous. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501